Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéomyFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 22 août 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de la CICAP, M. Mamadou Kassé. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci Fatou. D'abord, je voudrais dire bonjour aux auditeurs de ce jour et également vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur des questions d'actualité. Merci M. Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP, que nous recevons pour ce numéro du grand oral. Hassan Samb est en absent, donc nous serons à deux. Il sera avec nous samedi prochain, Inch'Allah. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Urbaniste aménagiste, Mamadou Kassé, qui est également juriste spécialisé en droits de l'urbanisme et de la construction, a fait ses humanités supérieures dans les universités de Montpellier 1 et Paul-Valéry de Montpellier. Tour à tour, il est enseignant-chercheur dans cette dernière université en organisation et recomposition des territoires, formateur-consultant au Centre d'études et de réalisation technique de Montpellier. Il est également directeur d'études au cabinet du Développement français de Territoires Réal Convergence, dont il deviendra le directeur des études en Afrique. Puis, il entre chez Tellium, prospère si du géant sénégalais Yerimsaou en sa qualité de directeur d'exploitation puis directeur administratif. En 2012, il intègre le cabinet du prison de la République Makissal comme conseiller en charge des questions d'urbanisme et habitat et cumulativement président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. En juin 2016, il est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à l'OE Modéré SNHLM, responsable de la paire à Tambakunda. Il est également conseiller municipal et départemental de cette localité. Politiquement très engagé, il est l'initiateur du mouvement de réélection en 200 pattes maquis 2019. Il a été nommé en 2019 toujours directeur général de la CICAP-SA. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Mamadou Cassé, directeur général de la CICAP. Alors, M. Cassé, un conseil présidentiel sur le logement s'est tenu ce jeudi pour parler justement des 100 000 logements prévus par l'État sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre globalement ? Oui, d'abord, je pense avant de discuter des conclusions de cette importante rencontre présidée par le chef de l'État, je pense qu'il convient de revenir un peu sur le contexte, la vision et également l'ambition qui nous a menés à cette séquence importante de ce processus. D'abord, lorsqu'il y a eu le premier conseil présidentiel en 2013, relatif à la gestion des inondations, le président avait déploré deux points, la dépréciation du cadre de vie urbain de manière générale et la dépréciation également des constructions en tant que telles. Donc, il avait souligné ces deux faits et avait demandé au ministre concerné de travailler à rétablir, en tout cas l'ordre à ce niveau-là, en mettant en place un programme de ville résiliente et également en assainissant un peu le secteur de l'habitat. Donc, il est bien aujourd'hui de revenir sur ce point-là pour parler de la vision. Entre-temps, il y a eu le PSE et dans ce PSE, le volet habitat a été élevé au rang de priorité. Et dans ce volet habitat, le programme de construction de 100 000 logements qui est né des flancs du programme Zéro bidonville effectivement est un projet phare. Donc, un projet qui est censé nous éclairer dans notre secteur. C'est pour ça que ça nous a permis de revisiter 70 ans d'histoire de la promotion immobilière sénégalaise mais aussi de camper les perspectives. Donc, le conseil présidentiel était une séquence dans cela parce que le président de la République s'exprimant lors de son investiture le 3 avril 2019 avait dit ceci en substance. Je voudrais lancer un programme de 100 000 logements pour avoir des logements décents à des prix abordables. Alors, depuis un an, nous travaillons à mettre en place le cadre avec trois commissions qui avaient été mises en place par le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique c'est-à-dire la commission financement, la commission écosystème de la construction et également la commission sur la fiscalité et autres. Donc, les trois commissions ayant rendu leur travail, le ministre en a fait la restitution devant le président de la République qui, lors du conseil présidentiel, a justement fait la synthèse et pris des mesures phares. Alors, depuis 2013, qu'est-ce qui a été fait par rapport au directif du chef de l'État pour assainir le secteur de l'habitat ? Je ne vous l'apprends pas, vous êtes urbaniste. L'urbanisation vertigineuse de Dakar se constate à visu. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement par rapport à cela ? Oui, c'est vrai que nous sommes dans une croissance exponentielle parce que nous étions à moins de 30% de taux d'urbanisation à l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50% de taux d'urbanisation, ce qui est, à la limite, une réelle croissance exponentielle. Et le cas de Dakar est alarmant ? C'est une explosion. Et justement, c'est la raison pour laquelle, ayant constaté le manque de respiration qu'il y avait dans la ville, le président avait proposé que les projets de pôle urbain soient effectivement quelques poches de respiration qui permettent de filtrer l'entrée de la ville. Bon, ça, on pourra peut-être y revenir. Ce sont des éléments d'urbanisme qui sont assez importants. Et ça nous permet, dans la même verve, de parler des choses qui ont été faites. Parce que dans le sillage du plan Diakhaï, je pense qu'il y a eu Tauferiakar qui avait permis de sortir 2 000 familles, justement, des zones inondées à des zones qui étaient beaucoup plus asséchées. Et tout le programme de construction d'ouvrages structurants destinait effectivement à rendre la ville plus vivable, plus viable et plus résiliente. Ensuite, il y a eu cette grande loi, qui est la loi d'orientation sur l'habitat social, qui a été votée en 2016. C'est la loi 2016-31, relative à l'habitat social, qui est une loi d'orientation dont le secteur avait grandement besoin. Et la grande innovation dans cette loi, ça a été la création du fonds de l'habitat social. Il vient, en fait, s'ajouter à la batterie d'institutions et de structures destinées justement à faciliter cette politique de l'habitat et également cette production à souhait de logements sociaux destinés aux citoyens. Donc, il faut peut-être dire aussi que ce fonds de l'habitat social est alimenté par la taxe sur le ciment et destiné également à financer toute partie des VRD qui seront incites dans les terrains choisis pour accueillir effectivement ces programmes. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point aujourd'hui, je pense que vous avez vu également la création de la SAFRU parce qu'on a beaucoup souffert en réalité de la suppression de la SCAT urbain qui offrait tout de même un certain nombre de terrains aménagés à un certain moment. En plus de l'offre d'habitat et de l'offre de terrains viabilisés de la SNHLM et de la SICAP, il y avait une troisième structure mixte qui permettait également d'accéder à ce type de foncier. Donc, le président de la République a pris la grande décision d'affectation de l'assiette foncière de Dagolpa à la SAFRU qui justement devra également peser dans le marché pour le dispositif d'abord de promotion dans des zones déjà aménagées mais aussi le dispositif d'accès à des terrains viabilisés pour ceux qui sont adeptes de l'autoconstruction. Ça qui jouerait sur le prix par exemple de ces logements et les rendrait plus accessibles. Bien évidemment, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie autour de la baisse, de la lutte en tout cas contre la chéreté du prix du logement à la sortie. Donc pour cela, il y a des leviers sur lesquels l'État contre s'appuyer, le gouvernement, pour justement travailler à la baisse des prix. D'abord, le premier levier, c'est le levier du foncier parce que la charge foncière est énorme dans le prix de revient du logement. Donc en donnant à ceux qui investissent dans ce domaine-là un foncier assaini et non onéreux, effectivement, on peut travailler à avoir un prix abordable. Donc il y a ce premier levier. Il y a le levier également de la fiscalité parce que la fiscalité qui entoure la construction, depuis la construction jusqu'à la livraison, il y a une batterie de taxes également qui viennent s'adosser à cela et qui aloubissent la charge et amenuisent un peu la marge. Donc là aussi, c'est un levier sur lequel le gouvernement compte s'appuyer. Le dernier levier, c'est le levier du financement parce qu'aujourd'hui, pour mener à bien un projet, il faut effectivement avoir un financement qui est adapté. Le financement adapté à un taux qui n'est pas usurier. Effectivement, le président a plié. Même la BCAO a levé un peu les mesures prudentielles trop fortes, a demandé aux banques également à travailler à des taux qui sont accessibles pour les promoteurs et également d'un intérêt pour les acquéreurs. Mais il a aussi activé ces leviers à lui qu'il a créés. C'est-à-dire que le fonds JIP est un levier qui a été créé par le chef de l'État et de ses flancs, justement, est né également un autre fonds, un sous-fonds qui s'appelle le Fogaloc, le fonds de garantie du logement pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas de revenus réguliers de pouvoir se faire garantir pour être bancarisés. Justement, c'est là où je voulais en venir parce que logements sociaux, oui, mais souvent c'est inaccessible à ceux qui s'activent dans le secteur informel. Peut-être que c'est ça qui va changer avec ces leviers dont vous venez de parler et sur lesquels l'État compte tous s'appuyer. Maintenant, comment vont-ils peut-être faire pour accéder à ces logements ? Comment ça se fera concrètement ? Bon, concrètement, vous avez vu que le ministre avait lancé dans le temps la plateforme d'inscription digitale. Il y avait eu une grande communication autour de la plateforme et je dois vous dire aujourd'hui qu'au niveau de cette plateforme, il y a plus de 200 000 inscrits au niveau de la plateforme. Donc, le président a demandé d'abord qu'on mette un guichet unique, mais qu'on mette une commission tout de suite pour traiter de la manière la plus diligente les demandes qui ont été faites de manière électronique. Donc, ça veut dire que le traitement suivra son cours jusqu'à attribution ou non. 200 000 inscrits pour 100 000 logements, c'est un tri qui va se faire ? Oui, bon, naturellement, il y aura un tri. Mais moi, j'espère également que cette base ne servira pas forcément toujours à gérer les 100 000 logements, qu'on aura une extension et que d'autres programmes pourront être aussi alternatifs pour eux. Donc, c'est bien d'avoir cette perception, cette base de données qui va nous permettre de travailler et de faire travailler un peu tout le monde. Bon, ceci dit également, il y a 200 000 inscrits, mais peut-être qu'il y en a qui se sont inscrits en n'étant pas sénégalais. On ne sait jamais. Donc, il y a toujours une marge de perte de personnes qui ne sont pas forcément éligibles. Peut-être que le critère fait qu'ils gagnent plus de 450 000 alors que la condition d'inscription, c'était avoir un revenu inférieur ou égal à 450 000 francs CFA. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que, finalement, on peut se trouver avec un fichier qui est quand même correct. Mais qui seront les privilégiés en parlant de critères ? Oui, justement, la partie prioritaire, c'est ceux-là qui ont un revenu inférieur ou égal à 450 000 francs CFA. Qu'ils soient dans le cadre d'un revenu régulier ou dans le cadre d'un revenu irrégulier ? In fine, à combien peut-on évaluer le coût de ces logements ? Quelle est peut-être la barre à ne pas dépasser ? Actuellement, on est en train de travailler sur une fourchette entre 10 millions et 12 millions. Alors, parlons toujours de ces projets de 100 000 logements. Est-ce que vous allez aussi jouer sur la décentralisation ? Quelles sont les localités privilégiées ? Parce que Dakar ne respire plus, étouffe. Alors, sur quelles zones comptez-vous vous installer ? Pour la CICAP ? Oui, bon, vous savez, la CICAP, en réalité, à la base, initialement, c'était une société qui était destinée à travailler dans le rayon du Cap-Vert. Donc, l'ancienne région du Cap-Vert, c'est l'actuelle région de Dakar. Mais, depuis la mutation de la CICAP en CICAP-SA, il y a eu un plan stratégique de développement qui est basé autour de la conquête nationale. Parce que la CICAP, avec son expérience, avec son label, doit s'exporter pour que les Sénégalais, également, puissent en profiter. Donc, dans notre stratégie actuelle, nous avons une stratégie de maillage du territoire national avec des priorités. C'est-à-dire, la zone Dakar-Mbourtiès est une priorité, le Touba est une priorité, mais également, les zones qui sont très éloignées, comme Tamba-Kounda, comme la Casamance, restent également des priorités dans notre stratégie. Et pour ces 100 000 logements, quelles sont les zones tiblées ? Pour les 100 000 logements, vous savez, en fait, l'État va créer un cadre, un cadre de production, et dans lequel, nous, les acteurs, c'est-à-dire les promoteurs publics et les promoteurs privés, prendrons des engagements et travaillerons là où, justement, nous aurons les opportunités. Il ne faut pas exclure que la CICAP puisse, dans le cadre des 100 000 logements, développer un programme à Saint-Louis, ou à Tamba-Kounda, ou à Kélou. Justement, quel sera votre rôle principal dans ce programme ou projet ? Quelle est votre part, je veux dire, de ces 100 000 logements en tant que CICAP ? Vous savez, moi, la CICAP, je ne la conçois pas comme un simple promoteur immobilier. D'abord, la CICAP, elle est d'abord leader dans son domaine. Elle est une société pionnière. Elle est une société d'État. Elle est donc une société de régulation. Moi, je me considère d'abord comme un instrument, je considère la CICAP comme un instrument technique destiné à exécuter toute ou partie de la politique de l'habitat du gouvernement. Donc, naturellement, je dis encore une fois, nous sommes une instance de régulation, une instance d'exécution des politiques publiques, une instance qui tire son essence de ce que des orientations du chef de l'État, de sa vision et de son ambition. Alors, on a constaté beaucoup de problèmes concernant des logements, des cités, par exemple, construites par des sociétés finalement détruites. On a l'exemple de Tobacco. On a aussi vu une floraison des sociétés immobilières. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce parce que le secteur n'est pas régulé, assaini, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi ? Je pense qu'il y a urgence aujourd'hui à avoir une discussion, à continuer en tout cas la discussion qui a été entamée hier autour du chef de l'État. Parce que les 100 000 logements ont été un prétexte. Mais c'est ça aussi la vision. Quelqu'un qui a une vision, il part de sa vision, il dégage une ambition et on prend prétexte de cette ambition pour assainir les secteurs. Régler des problèmes. Voilà. Et actuellement, nous voyons que le programme des 100 000 logements est un bon prétexte pour assainir notre secteur. Et on y arrivera. On y arrivera. Hier, il a évoqué la question de Namora. C'était très courageux de la part du chef de l'État que d'aborder cette question qui était une épineuse question qui ronge un peu certains Sénégalais de l'extérieur depuis. Mais il a également apporté une solution. Il a dit effectivement que 65 hectares et plus tard encore 35, 60 hectares sur le sud d'Agacholpa le sera donné en compensation et 35 autres supplémentaires. Mais si demain d'autres Sénégalais seront victimes de promoteurs véreux, je ne pense pas que ce type de compensation puisse continuer. C'est parce qu'effectivement... Ça va tomber sur la tête de l'État. Donc effectivement, je pense que c'était une décision courageuse. Mais il est urgent, le signal que je vois, c'est qu'il est urgent qu'effectivement qu'on trouve des solutions dans l'assainissement de ce secteur qui est un secteur névralgique et important. Un autre secteur qui mérite certainement d'être assaini, c'est la location au Sénégal, à Dakar particulièrement, plus de 50% des Dakarois sont locataires. Un quart des Sénégalais ne sont pas propriétaires des maisons qu'ils occupent selon une étude de la NSD. On avait une loi sur la location, mais cette loi semble poser plus de problèmes qu'elle n'en a réglé. À ce niveau, que pensez-vous que l'État aussi doit faire pour soulager un peu ces Sénégalais ? Je crois qu'il est envisagé tout de même une évaluation de l'application de cette loi. naturellement, l'intention était formidable venant de la plus autorité qui avait pensé justement que les propriétaires tenaient les locataires à la gorge. Mais je crois que, comme je dis, hier, il a pris des mesures importantes et parmi ces mesures, il y a la définition de contrats d'objectifs et de moyens pour la CICAP et la SNHLM ainsi que la CEREC qui sont des structures publiques. Donc, nous comptons, nous, dans ces contrats d'objectifs et de moyens, réintégrer la question de la location. Parce que, tant que la SNHLM et la CICAP géraient un parc locatif important, ils étaient en mesure de peser sur le marché. mais les choix hasardeux qui ont été faits entre, je dirais, 98 et 2003 ou 2004 de se débarrasser de ce parc locatif de la CICAP et de la SNHLM a non seulement plombé ces sociétés mais, effectivement, a complètement déréglé le marché. Qui est devenu ce parc, justement, locatif ? Il a été cédé. C'est justement cela. Parce que, en réalité, un bon secteur de l'habitat, c'est un secteur de l'habitat où on trouve le produit qui est adapté à notre situation. Celui qui veut acheter doit pouvoir acheter selon ses possibilités. Soit il a les moyens, il paye au comptant, il ne l'a pas, il se fait accompagner parce que, justement, il a une quantité qui lui permet au niveau de la banque de lever des fonds ou alors d'être aidé dans sa garantie s'il a un niveau de revenu irrégulier. Maintenant, s'il a un niveau insuffisant qui ne permet pas d'accéder à la propriété pour l'instant, il faut pouvoir lui trouver un loyer modéré qui puisse lui permettre aussi d'avoir un reste à vivre qui est honorable après avoir satisfait à son loyer. Il y aurait aussi un format en location-vente. Oui, tout ça, en réalité, c'est un package. Mais, encore une fois, tous ces procédés n'ont été appliqués que par les sociétés publiques. Donc, il n'y a qu'elles qui pourront effectivement restaurer cela et remettre un peu cette situation à la faire revenir à la normale. Alors, peut-être que ce sera le dernier point de ce chapitre de location-habitat, entre autres, il y a aussi ce problème foncier qui est devenu national. Partout, on en note, dernièrement, c'était à Tobin. Avant, il y a eu d'autres localités, Dakar, touchées par des litiges fonciers extraordinaires. Comment en est-on arrivé à ce qui semble être une anarchie aujourd'hui ? Bon, je ne saurais... Bon, le foncier, vous savez, la question foncière, quand bien même le foncier est notre matière première de travail, je ne peux pas dire que je suis autant à l'aise sur le foncier que je ne le suis sur l'habitat. Donc, je peux en parler, mais je ne suis pas forcément un spécialiste de la question. Comment on en est arrivé là ? Je ne sais pas. Mais, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, il y a un bouillonnement tel que on sera obligé de trouver des solutions. Et c'est là où aussi je reviens sur la vision du chef de l'État. Parce que, je me rappelle, lorsque nous travaillions sur son programme qui nous ont mis à côté, avant 2012, il nous était arrivé avec Mme Aminata Touré d'avoir de grands échanges sur les questions foncières. Et je pense même que c'est ces choses qui ont motivé, dans la vision du chef de l'État, la création de la Commission nationale de réformes foncières que dirigeait notre oncle, le professeur Moustapha à qui je rends hommage d'ailleurs au passage. Donc, je pense que cette question est une question qui est importante pour le chef de l'État, qui taronne son esprit. Il est revenu d'ailleurs sur ces questions en disant que il faut d'abord protéger le droit de propriété, c'est quand même important pour toute démocratie de protéger le droit de propriété. il faut augmenter la proportion, il faut en tout cas amener à une situation où les femmes seront davantage propriétaires parce que les femmes sont propriétaires de moins de 10% des titres fonciers en totalité. Donc, ce sont des choses qui sont dans l'air du temps et les problèmes peuvent être des prétextes pour légiférer ou en tout cas régler. mais je sais que rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant et ce qui est déjà fait et qui a peut-être aussi fait des victimes un peu partout, que faut-il faire à ce niveau ? Oui, bonne question mais je pense que le notaire de l'État Mambouédiah serait plus approprié pour répondre à ce type de questions qui sont des questions un peu délicates pour ma formation. Alors, nous recevons Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP pour ce grand entoral qui se poursuit. Nous parlons de la situation au Mali, un pays voisin touché par une crise politique qui a abouti sur un putsch. le président Macky Sall peut-être n'a pas eu la même position que la CEDEAO. Il veut un corridor humanitaire pour Bamako. Comment appréciez-vous cette situation du Mali qui ne laisse pas indifférent le Sénégal et notamment notre exportation en dépend beaucoup puisque le Mali serait notre premier client en la matière ? Oui, bon, naturellement, moi je condamne avec la plus grande énergie toujours les coups d'État parce que j'estime qu'un coup d'État c'est un coup contre la République, c'est un coup contre la démocratie. Quoi qu'il advienne, Ibrahim Mboubakar Kaïda a été élu par les Maliens au suffrage universel ? Il a été bien élu et bien réélu. La première question que je me suis posée quand j'ai vu toutes ces choses-là se faire, j'ai dit mais qu'a donc fait le président Ibega ? C'était ça ma question parce qu'en réalité je n'arrive toujours pas à comprendre et je ne pense pas que ce soit à chaque fois qu'on puisse destituer comme ça par ses voies violentes même si on peut ne déplorer aucun mort c'est toujours un départ violent. Parce qu'on a arraché le pouvoir. Voilà, exactement. Donc ça pose problème et je pense que le Mali est récidiviste sur cette question. Ce qui nous touche au plus haut point c'est justement parce que le Mali d'abord nous n'avons fait qu'un voilà. Dès l'indépendance le Sénégal et le Mali ont formé une fédération la fédération du Mali donc les deux pays ne faisaient qu'un seul pays. Ce n'est qu'après qu'il y a eu l'éclatement donc de cette fédération et qu'il y a eu effectivement deux états. Donc naturellement il y a ce fonds historique ce fonds sociologique et ce fonds géographique qui nous unit. Donc quand le Mali tous nous éternuons et quand nous éternuons le Mali tous. Donc la position du chef de l'état ne peut pas être la même position que le chef de l'état nigérien. Forcément parce que les intérêts ne sont pas les mêmes et qu'effectivement les implications ne sont pas les mêmes. c'est pour ça que je salue le chef du chef de l'état sa vision et sa clairvoyance dans cette affaire-là qui a certainement amené à la fermeté de sa position. Alors et la position de la CDA où beaucoup pensent qu'elle a lamentablement échoué sur cette question malienne ? Mais comment ça ? C'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant je veux dire bon elle n'a peut-être pas été écoutée je ne sais pas parce que c'est c'est quand même un cercle assez fermé tout de même pour on parle de cela avec des pincettes parce qu'on n'a toujours pas les éléments qui nous permettent d'avoir une lecture objective je dirais donc ça ne peut être qu'une lecture subjective de la situation mais je crois que les chefs d'état ont fait ce qu'ils avaient à faire ils se sont déplacés ils ont créé un cadre de discussion bon maintenant ça aboutit à quoi ? D'abord on pensait que il allait y avoir quelques compromis la formation d'un gouvernement restreint d'un gouvernement d'union nationale et tout et puis le coup de force est arrivé d'ailleurs de là où on ne l'attendait pas parce que finalement c'était l'imam Diko qui lui-même dirigeait la révolte populaire pendant que ce sont les militaires qui ont repris le pouvoir bon si maintenant il faut conclure que dans cette action-là ou dans cette conséquence c'est un échec de la SADAO moi c'est pas ma lecture alors pensez-vous que les militaires vont tenir promesses à les entendre parler êtes-vous rassuré par tout ce qu'ils ont donné comme garantie vu un peu comment ça s'est passé ailleurs et même au Mali qui nous a habitués un peu à ce genre de situation non franchement moi vous savez je ne sais pas que vaut mon commentaire ou mon analyse mais bon pour des personnes qui arrachent le pouvoir comme ça pas de confiance franchement je n'ai pas je n'ai pas tellement confiance moi je pense qu'il faut que la SADAO reste ferme sur ses positions il faut que les chefs d'étage aillent jusqu'au bout alors revenons au Sénégal pour parler de la reprise du dialogue politique dialogue sur lequel dépend la tenue des locales prévue plus tard en mars 2021 c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur on projette un report qui s'expliquait un peu justement par l'arrêt total de ces discussions à cause de la COVID-19 et avec cette reprise pensez-vous que ces élections pourront se tenir à date là aussi vous me posez des questions sur des choses que je ne mettrai mais vous êtes politique quand même monsieur le directeur général je suis politique et ne me dites pas que vous n'êtes pas intéressé par ces locales on en viendra mais pour un républicain un républicain est intéressé par toutes les élections qui se passent dans la république parce que chaque élection implique un certain nombre de changements et chaque élection imprime la voix du peuple donc il est important et le Sénégal est une grande démocratie qui a toujours respecté le Canada électoral quand tous les déterminants étaient là mais aujourd'hui il y a des contraintes qui ont amené à effectivement un report dans un premier temps et puis il y a également la Covid qui est arrivée et a plombé en réalité le dialogue politique dont on avait grandement besoin donc et le dialogue politique implique l'ensemble des acteurs qui sont même en contradiction je dirais mais qui ont en commun une chose le Sénégal donc naturellement le président avait dit discuter et de cette discussion j'appliquerai ce qui naîtra donc naturellement on est tous suspendus à l'issue ou aux conclusions de ce dialogue politique où nous sommes nous partis notre coalition est représentée et bien représentée donc naturellement nous attendons les conclusions pour voir il se murmure cependant que le camp présidentiel serait pour un report est-ce le cas ? vous pensez que je suis là pour vous dire oui ou non alors que moi je ne suis pas le porte-parole du camp présidentiel je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État je ne suis pas le porte-parole du parti personnellement êtes-vous pour ou non ? une voix n'a aucune importance mais on veut avoir votre nez ah oui c'est vous l'invité du grand oral aujourd'hui ce n'est pas un avis vous vous faites une affirmation en disant qu'il se murmure et qu'il se susurre que est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous ne vous êtes pas ? est-ce le cas ? je n'ai pas à confirmer à confirmer c'est ce que je suis entendu alors maintenant je reformule la question est-ce que vous pensez qu'il faut tenir ou reporter ces locales vu le contexte ? non moi je pense que ce sera dépendant d'abord des conclusions du dialogue politique parce que les acteurs sont là ce sera dépendant des situations préalables certainement à gérer parce que bon quand même nous avons géré plusieurs élections nous savons qu'il y a des préalables souvent en tout cas peut-être qu'on peut les accélérer cette fois-ci je ne sais pas mais en tout cas il faut réviser ou l'ouverture des listes à la révision il faut certainement un ouvre du fichier électoral je ne sais pas en réalité nous notre nos plénipotentiaires c'est Benoît Sambou c'est Morgome c'est Zahara c'est des personnes qui sont aguerries en tout cas à ces tâches là donc je pense que c'est les personnes qui pourront également un peu plus répondre mieux que moi de manière beaucoup plus adaptée en tout cas sur quelle est la position que nous nous avons mais je pense que si tous les éléments sont réunis les élections se tiendront au moment où ils devront se tenir c'est à dire que avec tous les éléments réunis pour une bonne consultation alors des dialogues on en a connu tous n'ont pas été sanctionnés par un succès pour celui-ci pensez-vous qu'on arrivera à la fin à des conclusions satisfaisantes pour tous c'est à dire un bon fichier des élections peut-être sans on ne dirait pas zéro contestation mais avec moins de contestation non mais moi je ne suis pas un peu comment ça se déroule je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les dialogues se sont souvent soldés par des échecs je pense que tous n'ont pas été des chiffres je pense que les grandes victoires de notre démocratie et qui ont permis de consolider notre démocratie en tant que telle notre système ont tiré effectivement enfin en tout cas ont pour origine un dialogue préalable entre les différents acteurs parce que c'est un jeu la démocratie c'est le jeu démocratique donc dans ce jeu là il faut que les acteurs soient d'accord sur les règles du jeu pour qu'effectivement après au résultat chacun puisse accepter et c'est ce qui explique que nous avons eu des transitions sans difficulté des transitions démocratiques où justement même quand il s'agissait d'un chef d'état qui était en place avant même la survenue des résultats définitifs il a appelé l'autre pour lui dire je vous félicite parce que je sais qu'au regard des résultats que nous avons que nous détenons vous êtes victorieux donc tout ça c'est le fruit du dialogue moi je me rappelle encore de ce premier dialogue qui avait réuni autour de la table de grands classiques effectivement Ablaiwad lorsqu'il y avait des concertations nationales je crois au niveau de l'Afrique nous nous avions un dialogue fructueux entre les acteurs et qui nous a permis de partir sur le code consensuel qui a accéléré un peu la première attendance et pour ce dialogue là vu un peu le déroulement à quoi vous vous attendez à l'arrivée ? moi je m'attends à une consolidation de notre démocratie c'est à dire que les fondamentaux ne sont pas discutés il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de discuter de la constitution il ne s'agit pas il s'agit aujourd'hui de traduire l'esprit constitutionnel il s'agit de traduire les différentes lois qui organisent cela en des règlements ou des compromis qui puissent permettre d'apaiser le climat et d'aller aux élections de manière je dirais de manière concertée et que les gens s'entendent sur les règles du jeu comme ça au moins le résultat sera beaucoup plus acceptable pour tous le fait étant de crédibiliser encore le suffrage populaire alors venons-en au local avez-vous l'ambition d'être candidat à Tambakunda où vous êtes responsable politique ? moi je préférerais qu'on attende un peu naturellement nous avons fait notre travail et je pense que nous sommes de bons challengers pour pour notre coalition maintenant notre coalition elle est organisée c'est une coalition de plusieurs parties qui est dirigée par le chef de l'état nous allons travailler en tout cas en fonction des orientations qu'il nous donnera mais au préalable il faut travailler soi-même à la base et je pense que ça nous l'avons fait en tout cas les préalables sont accomplis maintenant nous espérons être de ceux qui bénéficieront de la confiance pour pouvoir mener ces combats ça c'est évident c'est-à-dire que ça fait partie également de l'ambition d'un homme politique que d'être de bénéficier de la confiance en dirigeant un exécutif local c'est important et vous aimeriez cette confiance l'avoir lors de ces prochaines élections bien entendu comment se porte la paire à Tamba très bien au regard des dernières élections je pense qu'on était à peu près entre 65 et 70% donc nous avions largement gagné l'unité est quand même sauf pour l'essentiel nous avons de grands leaders bon maintenant c'est continuer dans la dynamique unitaire fédérer toutes les énergies travailler à rendre visibles les réalisations du chef de l'état parce que Dieu sait qu'il en a fait pour la région de Tamakunda depuis qu'il est arrivé en 2012 donc nous sommes fiers de tout cela et nous le menons avec beaucoup de lucidité avec beaucoup de rigueur maintenant il ne peut pas manquer effectivement de divergences parce qu'on est en politique rien n'est rien n'est toujours linéaire il faut de temps en temps qu'il y ait effectivement des dysonctions de petits combats de petites oppositions mais ce n'est jamais méchant ça reste tout de même les contradictions du débat interne il n'y en a plus entre vous et Sidi Kikaba non ? moi je n'ai jamais eu de problème personnel avec Sidi Kikaba on n'a jamais même eu de grandes divergences dans la marche du parti il a la confiance du chef de l'état il est le mandataire de notre parti le département moi je suis un leader politique je bénéficie également de la confiance du chef de l'état je suis un conseiller municipal je suis un conseiller départemental je ne me mets pas en opposition nous sommes complémentaires et nous sommes dans la même dynamique naturellement je respecte cette confiance dont il bénéficie et sur le coup je respecte également la charge qu'il a mais la politique c'est effectivement un travail de terrain et ça nous n'avons besoin de personne pour nous y atteler parce que c'est notre devoir de consolider la base du chef de l'état la base de notre parti et également la base de notre coalition et c'est ce à quoi nous nous attelons moi je n'ai pas le temps de petites divergences ou effectivement de petites oppositions futiles et infertiles parlez-nous de vos ambitions maintenant au-delà de peut-être la municipalité Mamadou Kassé veut aller plus loin en politique quelles sont vos ambitions moi je n'ai pas plus d'ambition qu'accompagner le chef de l'état dans son ambition c'est lui qui est porteur actuellement de notre ambition au-delà de 2024 s'il ne fait pas un troisième mandat moi je suis résolument engagé derrière le chef de l'état pour l'instant c'est ma seule mission je n'en ai pas d'autre vous ne pensez pas à l'après-makisal mais est-ce que vous savez que le suffrage populaire est assez important pour l'instant le président est élu il lui reste encore quatre ans de mandat c'est quatre ans de travail moi je n'ai pas le temps de penser à 2024 je pense d'abord à ce travail-là pour lequel il est élu et j'essaie de le donner ma pierre et après 2024 on parle aussi de cette question-là de troisième mandat trouvez-vous ce débat je ne dirais pas utile mais est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui d'en parler est-ce que vous croyez aussi que makisal pourrait briguer une troisième fois le suffrage des sénégalais c'est un débat puéril et c'est aussi un débat qui n'intéresse que ceux qui sont intéressés par le pouvoir le président makisal pour l'instant il est concentré sur sa mission il a une mission à court terme qui est un quinquennat pour lequel il a été élu au premier tour je dirais en holof sasbourail c'est hyper important de se concentrer sur sa mission de se concentrer sur le suffrage des sénégalais sur la mission que lui ont confié les sénégalais et dans cette mission il nous fait une parcelle de confiance c'est ça que nous gérons je pense que les questions politiques nous les débattons nous dans notre cadre politique le parti et le Beno Bokyakar mais chaque chose en son temps comment voulez-vous que quelqu'un qui vient d'être élu parce que moi je dis que le président est fraîchement élu il est élu il y a un an on veut parler de sa succession dans 4 ans et son travail jusque là c'est ce qui est important pour nous ce qui importe maintenant pour l'opposition qui va arriver au pouvoir c'est de parler de 3ème mandat mais ils n'ont qu'à débattre de ça nous on n'a pas ce temps mais le connaissant croyez-vous qu'il peut briguer en 3ème mandat mais je vous ai dit que pour moi c'est un non-débat c'est un non-débat vous lui avez posé la question allez lui poser la question si vous voulez mais moi ce que je puis vous dire c'est que moi je suis résolument engagé derrière le chef de l'état mais en dernier lieu c'était du ni oui ni non donc on est toujours voilà dans le clair vous voulez que je vous répète je suis résolument engagé derrière le chef de l'état si ça dit que la politique c'est pas une religion mais vous pouvez concevoir vous pouvez concevoir la politique comme une congrégation dans laquelle lui-même est le khalif général nous nous sommes des baïfal nous attendrons des n'digues c'est clair mais cette succession du président Makissal aurait créé des problèmes au sein de la PR certains essaient de se faire déjà de la place voilà pour se positionner au cas où il part et au cas où il ne part pas certains aussi seraient en train d'affecter les armes pour peut-être se frayer aussi un chemin est-ce que tout va bien maintenant au sein de votre parti moi je n'ai aucune espèce de commentaire pour ces débats qui ne me semblent pas de débats intéressants ni importants encore une fois je vous dis c'est prématuré le président est fraîchement élu ce qui importe c'est comment faire pour amorcer la construction des 100 000 logements comment faire pour davantage ancrer le pracasse comment faire pour accélérer l'offre en habitat comment faire pour parachever le pôle urbain de Diamniadio comment faire pour exploser encore les tonnages en termes de production arachidière ou dans les autres filières la question c'est comment construire encore des kilomètres de troupe comment structurer la partie fatigue enfin mour fatigue kaolak comment finir aujourd'hui la réhabilitation de tambas goudiri qui dira voilà moi des choses qui sont importantes même si cette guerre de succession mine votre partie ça c'est encore une fois à mon sens une impression ça ce sont des débats créés de toutes pièces et qui à mon sens n'ont aucune objectivité le présent je vous le dis il a il n'a fait qu'un an de son quinquennat ça veut dire qu'il lui reste encore quatre fois plus de temps pour dérouler pourquoi voulez-vous qu'avant terme il parle du terme ça me semble illogique quand même il a été élu pour travailler pour dérouler son programme pour donner des résultats pour régler la souffrance des Sénégalais pour engager encore une fois pour accélérer le processus d'émergence pour faire face à ce que nous sommes en train de vivre actuellement cette pandémie difficile voilà des questions importantes qui sont des préoccupations pour le chef de l'état mais quand même il ne faut pas inscrire des questions futiles peut-être même pas futiles mais prématurées en tout cas et qui viennent pourrir en réalité la bonne marche de l'économie sénégalaise et de la nation votre parti a quand même vécu aussi des moments un peu difficiles dernièrement avec peut-être une guéguerre interne qui a conduit à l'exclusion de Moustapha Sissélo entre autres comment en tant qu'affiriste avez-vous vécu ces moments et peut-être qu'est-ce que vous suggéreriez vu que Sissélo serait prêt à revenir dans le parti faut-il le pardonner faut-il peut-être trouver des solutions pour à l'avenir que ça ne se répète pas ça et moi je pense que la vie humaine elle est faite d'erreurs et également elle est teintée de pardon de repentance et de retrouvailles ça dans toutes les cellules de notre société et c'est comme ça que l'on fonctionne je ne vois pas pourquoi la politique ferait l'exception moi dès le départ j'ai dit que c'est vrai il y a des choses qui sont condamnables évidemment mais il ne faut pas aller à l'extrême il faut toujours laisser la porte à la réconciliation le président Cicelo est une personne qui est importante pour le parti et son histoire tout le monde a suivi son compagnonnage courageux avec le chef de l'état donc je pense que toutes les bonnes personnes bien intentionnées doivent travailler à ce qu'il y ait des retrouvailles mais seulement bon il faut que aussi lui il tire des leçons effectivement de ces choses et je pense que il a la grandeur effectivement pour tirer les leçons de cela moi je l'ai dit dès le lendemain c'est qu'il faut trouver en tout cas moi je trouve que le chef de l'état est un homme avenant et qui sait en tout cas pardonner et qui sait faire preuve de hauteur et de dépassement je vais vous donner un exemple précis vous vous rappelez tout de même des propos durs et injurieux qu'un chef d'état avait eu un ancien chef d'état avait eu à l'endroit du président Matissal mais les mauvaises langues avaient dit toujours oui non jamais il n'y aura de retrouvailles entre eux mais vous avez vu qu'à l'inauguration de Massa le Proudinane c'est le président lui-même qui a pris par le bras le président Ablaïwad pour le conduire jusque chez lui dans le véhicule présentiel et c'était un acte fort donc ça veut dire que le président s'il est capable d'avoir ce dépassement là il peut l'avoir aussi pour Cicelo et justement je pense que moi c'est mon analyse je serais heureux en tout cas de revoir Cicelo réintégrer les rangs de même que d'autres qui sont actuellement peut-être hors des rangs Nous avançons dans ce grand oral pour parler maintenant de la pandémie vous l'avez évoqué tout à l'heure la situation épidémiologique devient de plus en plus inquiétante sa gestion aussi on en parle sanitaire sociale globalement comment appréciez-vous cette situation difficile que nous vivons depuis bientôt six mois c'est une situation que tout le monde vit au niveau mondial c'est à dire que nous ne nous faisons pas nous n'avons pas une exception au niveau du monde c'est ce que nous sommes en train de vivre c'est ce que tout le monde vit donc il ne faut pas non plus circonscrire le Sénégal dire que la difficulté de gestion de ce virus est inhérente à deux choses à la difficile compréhension que les autorités sanitaires ont de ce virus les plus grands professeurs n'arrivent pas encore à cerner le virus ni même à trouver des solutions donc il y a dans la gestion de 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 la propagation des éléments qui reviennent aux autorités sanitaires mais des éléments qui reviennent aussi à de la qui relèvent de la responsabilité collective et individuelle donc il faut analyser l'ensemble si aujourd'hui il y a un échec si je dis si parce que moi je ne suis pas d'avis que c'est un échec ça aurait pu être pire et d'autres connaissent pire que nous donc nous pouvons nous réjouir déjà de ce que nous avons comme comme gestion mais peut-être notre avantage c'est que d'autres pays ont connu la pandémie bien avant nous donc on aurait pu s'inspirer de comment ça a été géré dans ces pays là et puis peut-être essayer de faire nous n'avons pas la même sociologie nous n'avons pas les mêmes problèmes nous n'avons pas les mêmes pays nous n'avons pas les mêmes préoccupations nous n'avons pas les mêmes budgets nous n'avons pas les mêmes plateaux médicaux donc comparaison n'est pas forcément toujours raison donc il fallait qu'on gère également en fonction de nos propres moyens et en fonction de nos réalités et ça a été le cas et c'est ce qu'il faut saluer maintenant s'il faut aujourd'hui aller dire oui non mais en France ça se passe comme ça vous n'allez pas autrement mais effectivement on va penser que c'est une catastrophe mais moi je crois qu'à l'évaluation nous avons des raisons d'être satisfaits non seulement du système sanitaire parce qu'il est tout de même résilient mais également de la bonne gouvernance qui a entouré ces choses là parce qu'on a pris en charge vous savez que qui peut penser qu'en France on puisse faire le tour de la France pour distribuer du riz et des pâtes donc ça veut dire qu'effectivement on n'est pas dans les mêmes réalités naturellement donc il ne faut pas pour moi tirer la comparaison à ce niveau mais il faut appeler à la responsabilité collective et individuelle je dis encore une fois quand on dit le port de masque est obligatoire le respect des gestes barrières c'est déjà un moyen pour tout le monde d'aider l'état à faire des résultats et je vois que ce n'est pas toujours le cas ce relâchement justement on en parle des Sénégalais on a sensibilisé mais certains peinent à respecter ces gestes barrières est-ce qu'il faut durcir davantage les sanctions à votre avis ? mais pourquoi on n'appellerait pas simplement la responsabilité ? pourquoi il faut toujours sanctionner pour que les gens respectent ? parce que les gens n'ont pas entendu cet appel-là à la responsabilité ça a été lancé par qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? on a été confinés on a eu un coup de feu chaque jour à 10h il y a un communiqué qui est fait les gens savent exactement quels sont les problèmes mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? qu'est-ce que vous voulez de plus ? vous voulez qu'on étale les morts dans la rue pour que les gens sachent qu'ils ont maintenant que faut-il faire ? les mesures sont faites mais ça dit encore une fois je dis que quelles que soient les mesures prises par l'État ou quelle que soit la responsabilité du gouvernement il y a une responsabilité importante qui incombe aux citoyens et il faut qu'ils prennent les responsabilités à ce niveau-là c'est-à-dire qu'il faut que moi je puisse dire à mon prochain attention il faut que tu mettes ton masque par exemple ou attention tu exposes les autres au danger même si tu n'y crois pas prends tes responsabilités on va chez toi mais bon écoute reste chez toi mais ne nous ne nous contamine pas ne nous expose pas et ça l'État ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Sénégalais nous passons à un autre sujet d'actualité ce livre-là de Tierno Alassane Salle qui fait dans les révélations revient sur certaines discussions en conseil des ministres discussions privées avec l'ancien premier ministre Ali Oussal quelle lecture avez-vous fait de cet ouvrage-là publié et qui commence continue plutôt à en révéler beaucoup quand même sur la gestion même des deniers publics l'État elle a sa l'État un État à sa sacrilité et il faut pouvoir lorsqu'on a été un acteur à un si haut niveau garder une posture d'homme d'État et éviter d'être un homme de détail je pense tout de même que ceux qui demandent ou qui aspirent à diriger ce pays doivent rascurer les citoyens sur leur capacité à garder les secrets d'État et à ne pas étaler sur la place publique peut-être des choses dont ils ne peuvent même pas prouver la véracité c'est-à-dire que vous ne croyez pas à tout ce qu'il a dit ? Non mais je ne dis pas ça je dis que moi je n'ai pas lu l'ouvrage donc je ne peux pas m'exprimer déjà sur le fond mais je dis même dans la forme en termes d'interprétation je vois quelques coupures de presse qui ont fait des bonnes feuilles quelques lectures et tout ça mais je dis encore une fois le déballage ne me semble pas une méthode qui colle à l'homme d'État l'homme d'État souvent part avec des secrets qui sont importants parce qu'il ne peut pas tout dire vous savez quand vous pouvez dire les choses qui à votre sens ne fonctionnent pas avec la même honnêteté vous devez peut-être divulguer les choses qui fonctionnent c'est comme ça que vous rassurez les gens mais vous voulez dire les choses qui ont été dures pour vous mais vous ne voulez pas dire les choses qui sont l'écrasante majorité des choses qui ne marchent pas donc sans vous le système ne fonctionne pas vous êtes le seul homme honnête moi je ne crois pas à ça je crois que c'est un système dont on a été solidaire à un moment donné donc il faut il faut quand même garder cette honnêteté et cette part de responsabilité parce que lorsqu'on entre dans un gouvernement on entre dans un groupe qui est collégial dont on est solidaire des délibérations donc lorsqu'on se singularise ça peut poser problème nous allons revenir à la CICAP pour boucler ce grand oral nouvelle direction nouvelle vision sans doute qu'est-ce que vous comptez changer pour que les choses aillent mieux quelles sont vos ambitions à la tête de cette nouvelle société que vous dirigez de cette société que vous dirigez depuis quelques mois pour moi je me réjouis déjà d'être à la tête d'une société qui est déjà bien organisée qui a 70 ans et qui a la plus grande expérience et la plus longue expérience de développement immobilier dans notre pays c'est un honneur pour moi donc nous essaierons de garder déjà la machine intacte lui imprimer une cadence d'accélération en tout cas aller dans le sens du maillage territorial comme je le dis c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver du produit CICAP à Tambacunda trouver du produit CICAP à Kungel trouver du produit CICAP à Kafrine et à Thies pour nous c'est un défi c'est le défi du plan stratégique de développement diversifier également nos formes de financement avec des financements innovants essayer de travailler à avoir un produit abordable pour un certain nombre de Sénégalais mais rester également dans les standings où d'autres Sénégalais sont demandeurs autrement dit être dans tous les segments de notre secteur pour rester leader et votre touche personnelle ce sera concrètement quoi ? bon ça à la limite c'est après qu'on verra mais moi je pense que je ne pense pas avoir un style de management mais je crois que ce que en tout cas j'ai toujours prôné c'est que il faut être à l'écoute des professionnels il faut faire confiance à son comité exécutif faire confiance au cadre aguerri de la CICAP être à l'écoute de toutes les préoccupations écouter tout le monde et ensuite prendre les décisions qui contentent les grands groupes d'influence et également surtout je dis encore une fois les techniciens qui travaillent sur nos projets ce sera la dernière question vous avez peut-être trouvé à la CICAP quelque chose qu'il faut changer complètement ou qu'il faut améliorer c'est quoi s'il y en a moi je pense que la CICAP doit se conforter renforcer sa position de pionnier et de leader donc reprendre également son siège de conseiller privilégié de celui qui est en charge de dérouler la politique de du gouvernement dans dans ce domaine c'est-à-dire le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique également rester dans l'imaginaire des Sénégalais comme le label parce que beaucoup semblent avoir oublié la CICAP les HLM on en parle moi moi je pense que ça revient un peu et il y a un sentiment d'appartenance qui a été créé ce qu'on a créé c'est fort c'est-à-dire aujourd'hui Boy CICAP c'est un concept être un CICAPO c'est un concept avoir grandi à la CICAP ça veut dire quelque chose donc cette identité nous devons la préserver et pour la préserver c'est que nous devons rester dans la qualité donc il faut quand même rappeler que nous sommes certifiés ISO 90001 donc nous avons une politique qualité qu'effectivement il faudra perpétuer c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral Mamadou Kassé directeur général de la CICAP ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau merci Fatou c'est toujours un plaisir de me retrouver en face de vous vous êtes impertinente merci alors nous recevions le directeur général de la CICAP Mamadou Kassé merci à lui merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Diata pour la partie technique Fatou toujours avec un très grand plaisir je promets de vous retrouver samedi prochain avec certainement Hassan Samb et c'est promis ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui cette émission sera reprise par le quotidien réunis dans sa apparition de lundi très bonne journée et à samedi inshallah de lundi sur la suite